Bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième vidéo dans la série de l'étude sur le livre des Romains, l'Épître aux Romains. Nous continuons à partir du chapitre 1, verset 18, jusqu'à la fin du chapitre 2, verset 29. Donc Franck nous a parlé de l'introduction de ce livre la semaine dernière, et nous avons donc vu le thème, l'idée que Paul va développer tout au long du livre, au verset 16 et 17, et surtout au verset 17, à la fin, quand il dit qu'il est écrit « Celui qui est juste, en vertu de la foi, vivra ». Donc c'est le thème principal que Paul veut aborder dans cet Épître. Et donc Paul commence son discours, à partir de maintenant, à partir du verset 18, en parlant du jugement de Dieu et de la colère de Dieu. Donc c'est pas un sujet qui est forcément très attirant, qu'on aime tout souvent lire, sur le jugement et la colère de Dieu, sur le péché et tout ce que Dieu déteste. Mais on va voir ce que Paul veut nous dire dans ces quelques versets, et on va aussi se poser la question « Pourquoi est-ce qu'il nous parle de tout ça ? » Donc on va pas lire tous les versets, je vous invite à le lire de votre côté, mais on va faire un petit résumé. Donc Paul, ici, commence son discours sur « Comment le juste vivra par la foi » en parlant de la condition humaine dans laquelle nous sommes. Et il parle donc d'abord du monde. Du monde, entre guillemets, le terme qu'on pourrait utiliser dans le monde, les gens qui sont dans le monde, en opposition avec ceux qui sont, par exemple, dans le royaume de Dieu, ou ceux qui sont croyants, ou ceux qui sont sauvés. Mais il y a le monde, il y a les non-juifs, les non-croyants. Et il parle de ce monde en montrant que ce sont majoritairement des gens qui ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté Dieu malgré le fait que la présence de Dieu était évidente dans la nature, notamment, mais aussi la morale était évidente dans les actions, et pourtant, les gens ont rejeté Dieu, ont rejeté cette justice. Et on peut lire, par exemple, versets 18 à 25, La colère de Dieu, en effet, se révèle depuis le ciel contre toute l'impiété et l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans la justice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux. C'est Dieu qui, pour eux, l'a rendu manifeste. En effet, ce qui est chez lui invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés par des raisonnements futiles, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ce prétendant sage, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'entre eux, ils déshonorent leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge et qui ont adoré la création en lui rendant un culte au lieu du Créateur qui est béni pour toujours. Amen. Et donc, on a l'image de ceux qui n'ont pas accepté Dieu, ceux qui sont éloignés de Dieu, ceux qui, non seulement n'ont pas accepté, mais qui persistent dans le péché. Et puis, il continue de parler de tout ça, et puis finalement, il arrive au chapitre 2 à parler d'un autre groupe de personnes, à ceux qui, peut-être, se placent en observation de ce monde, de ces gens qui ont rejeté Dieu, et qui se disent que ça ne les concerne pas, puisqu'ils jugent ces personnes-là. Et donc, ils reconnaissent qu'il y a le péché dans ce monde, et donc, puisqu'ils pensent avoir jugé et reconnu qu'il y a ce péché, eh bien, ils ne se sentent pas concernés par toute cette accusation. Et cette liste de péchés même qu'on peut lire, par exemple, entre versets 28 et 32 du chapitre 1. Mais, Paul nous dit ici que ces gens-là même qui, justement, jugent les autres, ils sont tout aussi perdus. Ils rejettent tout autant Dieu, puisque en jugeant, ils commettent la même chose, et même s'ils jugent dans leur cœur, dans leur vie, ils commettent, bien sûr, les péchés, puisque les hommes, sans Dieu, on est perdu, on commet les péchés. Et donc, ils refusent de changer par eux-mêmes. On peut lire, par exemple, versets 3 et 5 du chapitre 2, 3 à 5. Donc voilà, on a toujours cette idée de si on rejette Dieu et si on s'obstine à ne pas changer, à ne pas se repentir, on amasse la colère et on est éloigné de Dieu tout autant que ceux qui sont dans le monde. Donc, on pourrait, par exemple, penser à ceux qui sont croyants ou ceux qui, à cette époque-là, étaient juifs et qui pensent être sauvés juste parce qu'ils jugent le peuple. Mais le fait de rejeter Dieu, le fait de ne pas vouloir changer d'attitude et de toujours, dans son cœur, commettre le même péché, eh bien, ça nous met dans le même bateau. Et finalement, il va spécifiquement parler au peuple juif à la fin du chapitre 2. Et il va spécifiquement parler au peuple juif qui se croit justifié par la loi, par le fait qu'ils sont un peuple choisi et qu'ils sont descendants d'Abraham. Comme on a vu, de la même manière, Jésus avait accusé cette même pensée chez certains pharisiens, chez certains groupes. Et là, on le voit de la même manière, Paul qui dit, vous pensez que vous êtes sauvés parce que vous êtes juifs, mais ce n'est pas ça qui vous sauve. Ce n'est pas la loi qui vous sauve, c'est le fait de suivre la loi qui sauve. Que l'on soit juif ou non, si on suit la loi, si on est sans péché, c'est ça qui permet d'éviter le jugement. Et donc, on peut lire, par exemple, à la fin du chapitre 2, versets 25 à 29, « Certes, la circoncision est utile » Et donc, il utilise cette image de la circoncision chez les juifs pour exprimer son propos. « Certes, la circoncision est utile si tu mets la loi en pratique, mais si tu es un transgresseur de la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les justes ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision ? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te jugera-t-il pas toi qui la transgresse tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la vraie circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Et vraiment juif, celui qui l'est dans le secret, sa circoncision, c'est celle du cœur qui relève non pas de la lettre, mais de l'esprit. Celui-là ne reçoit pas sa louange des humains, mais de Dieu. Et Paul continuera dans le chapitre 3 et Brad en parlera la semaine prochaine. Il continuera d'évoquer cette condition humaine et on connaît la conclusion qui arrive au verset 23 du chapitre 3 que tous ont péché finalement. Et donc il a exposé cette situation au début de son épître romain en montrant que ceux qui sont dans le monde et qui ne sont pas avec Dieu, ils ont rejeté Dieu malgré qu'il était apparent dans la nature, dans la morale, dans la justice. et ils ont rejeté, ils se sont persévérés dans le péché en voulant faire les choses qui sont mauvaises. Et puis ceux qui se croient être avec Dieu ou ceux qui jugent les autres, ils jugent, mais ils font les mêmes choses. Que ce soit en pratique ou dans leur cœur, même le fait de juger, on est aussi en train de pécher. Et puis ceux qui se croient sauvés par leur position ou par leur situation, par leur culture, ils sont aussi perdus puisqu'ils ne suivent pas même cette loi par laquelle ils pensent être protégés. ils ne la suivent pas non plus. Et donc, finalement, on verra ça au chapitre 3, mais tous ont péché. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que Paul commence par ça ? Pourquoi est-ce que Paul parle de tout ça à cette église de Rome alors qu'il a parlé de cette église, enfin de ce groupe, en étant, par exemple, au chapitre 1, on voit qu'au verset 7, il parle à ceux qui sont à Rome, qui sont bien aimés de Dieu et saints par appel ? Donc pourquoi est-ce que Dieu, pourquoi, pardon, est-ce que Paul et donc Dieu aussi par son message, mais pourquoi est-ce que Paul veut prendre tout ce temps pour élaborer à quel point les hommes, que ce soit juifs ou non-juifs, ont péché et sont destinés à la colère de Dieu ? Alors qu'il parle à un groupe de personnes qui sont chrétiens, qui ont accepté de suivre Christ, qui sont bien aimés de Dieu, saints par appel comme il les a désignés. Pourquoi est-ce que Paul nous fait ça ? Et donc, la réponse à ça, c'est parce qu'on ne peut pas parler de la grâce sans parler du péché. On ne peut pas être pardonné si on n'a pas commis une faute avant. On ne peut pas parler de la grâce sans parler de la colère de Dieu. Et on observe du coup, ici, cette idée de la colère de Dieu. Une caractéristique de la nature de Dieu qui est sa colère. Il y a parfois un thème qui est un peu gênant d'en parler, mais c'est gênant parce qu'on pense Dieu en colère, on pense à la colère comme nous, on ressent la colère. Comme moi, je suis en colère, j'ai du mal à être autre chose qu'en colère. C'est-à-dire, je ne peux pas être à la fois joyeux et en colère, je ne peux pas être juste bien aimant et bienveillant envers les autres et à la fois être rempli de colère. Peut-être que certains arrivent à avoir cette complexité d'émotion, mais j'ai l'impression que moi, dans ma vie, si je suis en colère, c'est ça l'émotion principale. Et donc, on imagine que Dieu en colère, on imagine Dieu juste méchant et en colère et vraiment frustré. Mais la colère de Dieu, ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas la même colère que nous, on ressent. Et en fait, on le voit dans cet exposé, justement, c'est quoi cette colère de Dieu ? C'est un profond sentiment d'être contre l'injustice. Dieu est en colère pas parce que, je ne sais pas, il s'est levé du mauvais côté du lit comme nous on pourrait être ou il se trouve que j'ai raté mon bus donc je suis en colère. Ce n'est pas du tout ça la colère de Dieu. Dieu, il aime profondément les gens, il est 100% amour et il est 100% justice donc il déteste l'injustice, il déteste le péché. C'est le contraire, l'opposé de Dieu, l'absence de Dieu, c'est le fait d'être dans le péché et donc il déteste ça profondément et donc naturellement, c'est ce qu'on appelle la colère de Dieu, c'est que naturellement l'injustice va être détruite. Et donc il y a cette opposition, le fait de détester l'injustice qui est en fait la colère de Dieu. Donc il déteste le péché. Dieu, bien sûr, aime profondément 100% tous les pécheurs et les hommes et les femmes mais il déteste le péché. C'est donc dans sa nature, ce n'est pas une émotion passagère. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce début de l'exposé de Paul ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer quand on pense à la colère de Dieu ? Est-ce qu'on veut juste éviter d'y penser ? Est-ce qu'on veut plutôt juste se concentrer sur la grâce ? Et Paul parlera de la grâce et de être sauvé jusqu'à la fin du livre de l'Ébître aux Romains. Est-ce qu'on veut juste éviter de penser à ça ? Ou comment est-ce qu'on peut réagir justement quand on voit que c'est vraiment la fondation et le début de cet exposé à l'Église de Rome ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça ? Et pour moi quand j'ai relu ça il y a deux choses qui me sont venues en tête. D'abord c'est une piqûre de rappel. Et je me souviens moi par exemple j'ai eu ce genre de piqûre de rappel quand j'avais 17-18 ans juste après que j'ai eu mon bac en sortant du lycée j'ai fini une école une classe préparatoire et donc j'étais avec un groupe de personnes tout le temps. On avait 35 dans la classe on avait les mêmes cours on restait travailler tard après les cours ensemble et donc pendant toute une année scolaire j'étais tout le temps avec ce groupe là qui est devenu un peu ma petite famille j'allais le matin à 8h et je rentrais parfois chez moi à 8h et je restais tout le temps avec ce groupe de personnes et on est devenu très très proche à travailler dur pour réviser pour les différents trucs et donc du coup je suis devenu très proche avec cette petite piqûre qui est devenu un peu ma famille et donc à la fin de l'année scolaire donc en 2013 on a eu cette idée enfin c'est pas moi mais quelqu'un a eu cette idée de partir en vacances ensemble presque toute la classe enfin la moitié de la classe était invitée à partir en vacances et donc on est parti et je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec ma mère qui regarde ça donc elle s'en souviendra peut-être mais qui elle avait vu clairement dans enfin elle voyait déjà le danger et moi j'avais des œillères je voulais être aveugle au danger mais elle m'avait prévenu en me disant un passage elle m'avait prévenu tu pars en vacances à la mer à la plage dans une grande maison une villa avec piscine tout ça avec une douzaine de personnes des gens qui sont pas chrétiens que tu vas rencontrer cette année forcément c'est pour faire la fête trop et vous allez trop boire et il y aura des problèmes et donc elle me disait ça et puis moi je l'écoutais pas bien sûr parce que j'avais j'avais 18 ans à l'époque et je voulais pas écouter maman et du coup on est parti à la plage il y avait 8 garçons 4 filles et parmi ces 4 filles il y avait une fille avec qui j'étais assez proche et je m'entendais plutôt bien avec elle et évidemment c'est ce que maman avait pensé redouté qui allait arriver est arrivé et donc on a trop bu et on a fait pas de très bonnes décisions et je me souviens d'un matin me réveillant avec des souvenirs un peu vagues de la veille et en fait il s'est trouvé qu'il s'est passé quelque chose entre moi et cette fille la veille et puis ensuite il s'était passé quelque chose entre cette fille et un autre de mes amis et donc je m'étais réveillé un matin avec des émotions très très fortes que j'avais jamais ressenties avant et puis un mélange vraiment malsain d'émotions je me sentais vraiment coupable et j'avais honte parce que j'avais péché contre cette fille à qui bien sûr j'étais proche d'elle donc elle savait que j'étais chrétien je lui parlais de Dieu tout au long de l'année scolaire et puis là je lui montrais un exemple totalement opposé par rapport à ce que je pensais était juste et donc j'avais péché contre elle j'avais péché contre Dieu donc j'avais honte j'avais justement senté coupable je me sentais jaloux et en colère parce que ce que j'avais vu était dans les bras d'un autre garçon et donc j'étais vraiment en colère et puis ensuite je me suis senti très très triste et seul puisque j'ai essayé d'exprimer ces émotions à mes meilleurs amis de l'époque et ils ne comprenaient pas comment je pouvais ressentir ça ils ne voyaient pas trop ce qui était le problème puisque pour lui c'était normal ce qui se passait et donc du coup j'avais un peu ce cocktail d'émotions qui étaient horribles de culpabilité de honte de colère de jalousie de tristesse de solitude et je me sentais vraiment très très mal et j'ai vaguement envoyé un message à mes parents pour leur dire ce qui s'est passé et puis je suis sorti de la maison aller marcher tout seul et un peu juste ruminé sur ce qui s'est passé puis me sentir juste triste et finalement Dieu a un peu utilisé ce moment-là pour me faire une piqûre de rappel pour me dire tu voulais faire un peu à ta guise tu voulais partir et faire ce que tu veux tu voulais voir enfin tu as décidé d'être aveugle aux possibilités et aux dangers du monde et bien maintenant je te donne un petit goût un petit goût de ce qui se passe dans le monde quand on est éloigné de Dieu quand on veut en faire qu'à sa guise et quand on pense que tout va bien voici un peu un petit goût de ce qui peut arriver et puis un peu j'arrivais pas à me défaire de ces sentiments mon coeur avait l'impression d'aller d'exploser et j'étais juste entièrement négatif et c'était un peu un petit goût de voilà ce qui se passe si tu veux juste en faire à ta guise à éloigner de Dieu et puis je suis arrivé à un point peut-être le soir ou le lendemain matin je m'en rappelle plus mais un point où j'étais juste complètement seul personne ne pouvait comprendre ce que je ressentais et donc j'ai décidé de prier et parfois quand on est éloigné de Dieu et qu'on a péché ou quoi que ce soit enfin je sais que moi ça m'arrive souvent j'ai pas trop envie de prier parce que j'ai plutôt envie de régler un problème de mon côté et puis ensuite d'aller voir Dieu en lui disant j'ai péché mais regarde j'ai réglé ce problème et là c'était pas ça c'était un moment où vraiment j'étais un peu en désespoir la seule personne vers qui je pouvais me tourner c'était Jésus et un peu en me disant j'abandonne je suis désolé je suis rien et un peu cette idée j'ai été vraiment remis à ma place et ce sentiment que juste je ne pouvais rien faire pour moi-même et puis après cette prière je me souviens des passages qui me sont revenus en tête juste parce que comme ça j'ai naturellement des passages qui me sont revenus sur le pardon et sur la grâce et puis je me rappelle avoir ressenti un certain pardon et me rappeler avoir compris encore mieux ou alors m'être rappelé encore mieux ce qu'était la grâce de Dieu et comment Dieu a pu me pardonner et donc en rentrant des vacances je me rappelle aller voir John et puis il leur dit comment ça va je dis ça va mais je suis le pire des pécheurs j'ai un peu ce sentiment vraiment d'être remis à ma place et puis j'ai pu confesser à d'autres personnes cet été là mais j'avais vraiment l'impression que Dieu a utilisé ça fortement pour me rappeler de sa grâce mais à travers aussi mon péché et donc la colère et le jugement et le fait d'être juste abandonné c'est ces choses là qui viennent avec le péché et parfois on a besoin de ce genre de piqûres de rappel et on espère que c'est pas en faisant le péché mais juste dans notre moment avec Dieu ou en se rappelant nous-mêmes mais parfois on a besoin de se rappeler qui on était et où on irait si on était sans Dieu et encore une fois on peut pas parler de la grâce sans parler du péché donc il faut se rappeler aussi que je sais que ça fait longtemps quand j'avais 18 ans ça faisait quelques années déjà que j'avais décidé de suivre le Christ donc là ça fait encore plus longtemps peut-être certains qui regardent cette vidéo ça fait longtemps qu'on est devenu chrétien et on peut parfois tomber un peu dans ce piège d'oublier en fait d'oublier la colère de Dieu d'oublier à quel point Dieu déteste le péché et d'oublier la direction vers laquelle on allait avant qu'on décide d'aller vers Dieu ou dans ces moments-là par exemple pour moi où j'ai décidé un peu de ne pas écouter Dieu j'ai été un peu dans le cadre de ce verset j'ai persisté dans le péché je ne voulais pas verset 5 du chapitre 2 mon obstination parce que mon coeur se refusait à changer radicalement et je m'amassais un trésor de colère et il faut se rappeler de ça de ce que de cette nature que Dieu a de détester le péché donc du coup vers quoi on va ça c'est la première chose je pense qu'il faut se rappeler quand on lit ça il ne faut pas avoir peur de lire ces passages sur la colère et la crainte de Dieu puisque on peut utiliser ça à notre escient pour se rappeler de notre situation sans Dieu notre condition quand on n'est pas avec Dieu et puis l'autre chose qu'il faut se rappeler quand on lit ce genre de passage ou quand on étudie ce thème c'est que ça m'aide aussi à me rendre compte tous les gens que je vois autour de moi qui ne sont pas avec Dieu voici la situation dans laquelle ils sont et ça devrait me motiver aussi à aller les voir pour leur parler de Dieu pour leur parler de ce pardon qui est disponible parce que des sentiments qu'on ressent quand on est éloigné de Dieu c'est les gens qui sont autour de nous ils le ressentent aussi et justement au chapitre 1 il parle de cette idée qu'on peut voir Dieu dans la nature ou dans la morale mais les gens le rejettent certaines personnes peut-être voient Dieu et ne savent pas exactement la nature de Dieu peut-être qu'ils voient Dieu dans la nature ou dans leur réflexion sur la morale mais ils n'ont pas la connaissance de Jésus ou de la Bible donc du coup c'est notre rôle aussi d'aller voir les gens pour être disponibles pour eux pour leur parler de ce qui est accessible c'est-à-dire la grâce et donc du coup Paul va parler de cette grâce par la suite mais c'était important pour lui et pour nous de nous rappeler pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette grâce pourquoi est-ce qu'on a besoin du pardon c'est parce que justement il y a ce péché et il y a cette condition humaine dans laquelle nous sommes et que les gens sont en dehors du royaume de Dieu donc rappelons-nous notre condition si on n'était pas avec Dieu soyons reconnaissants pour cette grâce du coup et rappelons-nous aussi la condition que les autres que les gens dans le monde la condition dans laquelle ils sont et allons propager cette bonne nouvelle qui fait qu'ils ont accès à ce pardon ils n'ont pas besoin de rester obstinés dans les ténèbres voilà pour Romains chapitre 1 verset 19 verset 18 pardon verset 29 du chapitre 2 merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté